Bonjour à tous, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes, la CIA, la chaîne info d'une alien, bref, une personne qui se renseigne sur la vérité dans ce petit monde. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo que depuis vendredi je vais faire, mais voilà, je me suis maquillée comme ça, j'ai mis des fossiles, maintenant je suis toute rouge, donc c'est pas terrible, c'est franchement pas terrible de toute façon, parce que je mets pas de fond de teint. Donc en plus je suis obligée aujourd'hui de vous filmer en paysage, parce qu'il y a un montage dans cette vidéo, vous allez le voir, donc j'étais obligée de me filmer en paysage, puisque je vais vous incruster des petites vidéos. Voilà, donc, fou la 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 la, alors sujet très compliqué, alors pas pour moi, je lis tant d'abrutissements sur internet et sur twitter, etc. Il y a 80% des gens qui n'ont rien compris à ce qui se passait en ce moment dans le monde, on sait même pas d'ailleurs pourquoi on s'en mêle, bizarrement, on sait pas pourquoi sur l'Ukraine on s'en mêle, on se demande. Alors pour commencer ma vidéo, je vais vous demander d'écouter ce que je dis, parce qu'en fait avoir des menaces là tout de suite, avant même que j'ai terminé en fait ma phrase, parce que je sais que je vais me mettre 80% des gens à dos pour le moment, et que ces 80% vont vaciller dans l'autre sens dans quelques semaines. Parce que je sais que 80% des gens vont pas être du tout de mon côté. Donc, nous allons parler de la guerre en France, carrément. Alors, pour indiquer, je viens de me taper un tirage horrible du Saint-Bollon, qui est assez, comment dire, il y a tellement des images très fortes qu'on nous dit pourquoi, comment, etc. Donc évidemment, ce n'est pas une vidéo de voyance, j'ai fait un petit tirage pour confirmer, parce que depuis lundi dernier, donc avant que la guerre commence, j'ai fait des rêves de terrorisme, et cette nuit j'ai fait un rêve vraiment très très intéressant, mais vraiment très intéressant quand on en parle à voix haute, parce que pour traduire un rêve, il faut en parler à voix haute. Et je vais vous raconter mon rêve de lundi dernier, parce que ça me paraît important de prévenir la personne que ça concerne, ou les personnes que ça concerne, même si je pense que nous ne serons pas du même bord, peut-être qu'on va les sauver en disant ça, ils ne regarderont jamais ma vidéo, donc voilà. Donc terminez vraiment tout ce que je vais dire dans cette vidéo, parce que je sais que vous n'allez pas être d'accord dès le début de ma vidéo, mais je vais vous demander d'écouter jusqu'à la fin de ma vidéo. Déjà je commence par dire, je suis moi à la base pour la paix dans le monde, donc qu'on ne me dit pas que je suis pour la guerre, parce qu'on n'aura rien compris à ce que je vais dire, et qu'on n'aura pas écouté ma vidéo correctement. Je suis pour la paix, je voudrais que ça s'arrête le plus vite possible. Manque de peau, manque de peau. Il y en a qui ont lancé des... comment on dit ça ? Des braises sur le feu, ou du feu sur les braises, je ne sais plus l'expression. Voilà, je fais ma blonde. Bon, je vais raconter déjà celui de la semaine dernière, qui me paraît important, parce qu'en fait, moi ça ne me concerne pas, dans le sens où je ne connais pas cet endroit, dans le sens où je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc je vais vous raconter ce que j'ai rêvé, qui pour moi me paraît plutôt du réel en fait que du rêve. Donc je vais prévenir des gens qui ont du fric, de... Alors il va falloir décrire cet endroit, et peut-être qu'il y en a parmi vous à qui ça parlera, l'endroit dont je vais parler. La semaine dernière, donc, je me suis réveillée en sursettant évidemment, parce que des fois je suis incrustée à l'intérieur d'une scène qui ne me concerne pas. Comme je vous avais dit, les attentats de 2001, oui, 2001 en New York, je me souviens avoir été à l'intérieur d'une tour, et j'ai pris un avion dans la tronche, et en me réveillant, je vois qu'il y a donc le feu dans les tours du World Trade Center, puisque en tant que médium, je rentre parfois dans la vie des gens. Donc oui, il peut m'arriver de rêver d'autre chose, ou je suis à l'intérieur du corps de quelqu'un. Et là, donc je vais décrire la scène. Donc il y avait un bateau de luxe, qui se trouvait dans un souterrain, avec une rivière, ou un fleuve. Donc je ne sais pas où il y a des souterrains avec des fleuves, je ne sais pas où ça existe. Et donc, il n'y avait que des gens riches à l'intérieur, puisque moi j'étais à l'extérieur en train de visualiser la scène. Je n'étais que spectatrice de ce qui se passait. Et je voyais en fait des personnes cachées derrière les... Comment on peut dire ça ? Vous savez, dans les souterrains, pour tenir le plafond, il y a des colonnes. Donc je voyais des gens cachés derrière. J'observais comme ça, je ne savais pas trop ce qu'ils foutaient là. Quand je vois une espèce de mini bateau de croisière arriver, mais il n'y a que des gens riches qui en sortent. Donc voilà, ils sont tous là, ils descendent dans un souterrain. Et je ne vois pas un fleuve souterrain en fait, pour moi, le niveau de la mer, le niveau de l'eau. Donc je me suis dit, mais comment un fleuve peut passer sous le niveau de la terre ? Je ne sais pas trop où ça existe. Donc je ne sais pas où est-ce que ça se produira. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Il n'y a que les gens à qui ça parle, que peut-être cette image parle. Et on va se dire, tiens, c'est dans ma ville. Donc je ne sais pas. Ça m'a fait penser au bateau fantôme, qui est dans un certain parc en Allemagne, que j'avais fait. Et en fait, ce bateau fantôme, on rentre à l'intérieur d'une espèce de grotte. Et donc ça ressemblait à ça, c'est-à-dire qu'il y avait l'eau, mais en dessous de la terre, avec un yacht et avec des gens très riches qui en sortaient. Et là, derrière les colonnes, des terroristes avec des kalachnikovs, qui ont buté tout le monde. Donc, je crois que ça ne va servir à rien d'essayer de se cacher dans des souterrains ou dans des sous-sols. Voilà, on va parler de ça, le mot sous-sol, souterrain, je vais parler de ça. Kalachnikov représentant le mot russe, puisqu'une kalachnikov, comme son mot l'indique, n'est pas français, ni anglais, ni voilà. C'est plutôt russe. Donc, je me suis dit, y aura-t-il des attentats russes par rapport à les personnes riches qui seraient dans des souterrains ou dans des sous-sols ou dans un bateau, un bateau de croisière ou je ne sais quoi. Mais comme ça me paraissait caché, voilà, ça c'est mon premier rêve. Le deuxième rêve, enfin pas le deuxième, le énième rêve aujourd'hui que je vais parler à voix haute parce qu'il me paraît primordial, et en fait j'ai compris, parce que je vous ai mis un texte cette nuit d'ailleurs, dans Communauté, en haut, quand vous êtes abonné à ma chaîne, en haut dans Communauté, vous avez mes vidéos, playlists, Communauté, etc. Vous avez plein de choses au-dessus de mes... Quand vous êtes abonné à quelqu'un, vous pouvez lire sa Communauté. Donc je mets des textes. Et nous sommes au mois de mars, mois de mars, mois de la guerre. Voilà. Et cette nuit, enfin cette nuit, ce matin, parce que je me couche très tard, j'ai fait vraiment un drôle de rêve. Et une fois de plus, ça ne va pas me concerner parce que je ne vais pas partir sur mars. Donc je me suis retrouvée à faire des tests bizarres, que j'avais envie de rater d'ailleurs, puisque dans mon rêve, j'avais envie de les rater. On me disait, voilà, vous devez passer tel et tel test pour aller voyager sur mars. Et je dis, moi je n'en ai rien à faire, je n'ai pas du tout envie de voyager sur mars. Je n'ai pas envie de faire la guerre. Mars, la planète de la guerre. Donc ça commence déjà par ça, parce que ça ne va pas me concerner, à moins que ce que je vous dis arrive vraiment sur la planète mars. Vous me direz, si vous êtes au courant, on ne m'a pas un. Donc je me retrouve à passer des tests pour voyager sur la planète mars, auxquels je me dis, ben non, je n'en ai rien à faire en fait. Je n'ai pas du tout envie de prendre une fusée. Je n'ai pas envie du tout d'aller sur la planète mars. Je n'en ai rien à faire en fait. Donc je vais tout faire pour rater ces tests. Manque de peau. On me dit, vous avez réussi tous vos tests. Vous pouvez venir voyager avec nous. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, mon Dieu, mais merde, alors j'ai tout fait pour les rater. Et puis finalement, non. J'ai tout fait pour éviter la guerre. Et puis finalement, non. Je me retrouve dans une fusée avec quelques personnes. On n'était vraiment pas nombreux. On était quelques. Ça se compte sur les doigts de deux mains. A me retrouver de nouveau sur une fusée. Alors je voyage souvent. Oh là là, qu'est-ce que je prends la fusée dans mes rêves ? Et je me retrouve sur la planète mars pour une fois dans ma vie. Parce que d'habitude, je me retrouve sur la lune. Et là, je me retrouve sur mars. Et je découvre, on nous atterrit. Et je découvre une planète évidemment aride. Un sol très aride, très sec. Avec deux, trois vaches à lait. Des vaches laitières, puisqu'elles étaient blanches et noires. Et dont une qui est en train de mettre bas. Un petit veau. Mais le problème, c'est que ce veau était à l'intérieur d'un œuf. Extraordinaire. Et donc, elle met comme ça sur la terre de mars. Un petit œuf avec son veau à l'intérieur. Et je vais vous dire après le tirage que j'ai fait. Parce qu'en fait, quand on le traduit à vos autres, ça ne me concerne évidemment pas. Je ne vais pas aller sur mars. Je ne pense pas qu'il y a de vaches laitières sur mars. Donc voilà, elle accouche d'un œuf. Avec l'intérieur, il y avait le veau. Donc ce n'était pas comme les mammifères qui n'accouchent pas d'un œuf. Et elle était en train d'essayer de brouter de l'herbe. Et il n'y avait pas d'herbe. Donc voilà, parce qu'en fait, il y avait des petites touffes d'herbe parsemées sur la planète. Très sèches, très arides. C'est comme ça qu'on dit. Très arides, il me semble. Très arides, ça veut dire que c'est très sec. Donc voilà, il y avait quelques petites touffes d'herbe qu'elle mangeait. comme ça, mais c'était hyper sec. Alors, on pense à la vache laitière. Donc on pense au lait, on pense aux œufs. Et on pense à ce qui pousse sur la terre, évidemment. Donc l'agriculture. Il y a un truc que je ne piche pas. Pourquoi on importe du blé d'autres pays que la France ? Pourquoi on importe toujours autant de gaz, d'électricité, d'en dehors de la France ? Voilà, ça c'est vraiment... On va se poser la question à la fin de cette vidéo. Même dans la vie tout court. Parce qu'on n'arrête pas de dire, en fait. Par contre, là, c'est 70% des Français voudraient sortir de l'Europe. Donc c'est pas pour rien. Quand on vit une guerre et quand on va vivre une guerre, en fait, on est dans la merde. Parce que, en fait, c'est une guerre économique et financière. Et politique, de nouveau, c'est de nouveau pas nous qui sommes concernés. Nous, humains, qui avons fait quelque chose de mal pour que cela arrive. Non, c'est de nouveau là-haut. Les politiques qui se sont ailées. Alors, pourquoi ça a démarré cette guerre ? Je vois qu'il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi. Ils se trompent totalement. Dénuis. Donc voilà, 20% des gens, à peu près, ont compris. Parce que je lis à peu près quelques commentaires qui ont tout à fait compris ce que Poutine se défendait. dont Poutine se défendait et non pas qu'il l'attaquait bêtement. Voilà, c'est pas bête. Il s'est pas mis à attaquer l'Ukraine comme ça, sur un coup de tête. Donc voilà, le début, c'est quoi ? En fait, il y a l'OTAN, il y a l'Union Européenne, il y a la Russie. L'Ukraine fait ni partie de l'Union Européenne, ni de l'OTAN, ni de la Russie. À la base, oui, dans l'ancienne URSS. Pour les jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. Alors, je me suis énormément informée, j'ai regardé toutes les vidéos de Poutine et toutes les vidéos de Volodymyr Zelensky. Donc voilà, qui ont tous d'ailleurs le même prénom, ils s'appellent tous Volodymyr, ceux qui sont interrogés. Comment vous dire que l'OTAN, il y a quelques années, dans les années 90, a signé un pacte de ne pas aller plus loin ? Parce que vous le comprendrez, quand on commence à prendre d'autres territoires, eh bien, on commence à se rapprocher d'un ennemi, d'un concurrent, ce que vous voulez, c'est pas un ennemi à la base. Donc voilà, puisqu'on travaille, le monde entier travaille ensemble, le monde entier importe, exporte à la base. Et là, voilà, on ne sait pas pourquoi ce qui s'est pris dans la tête de Volodymyr Zelensky, qui d'un coup, dans ses vidéos, n'arrête pas de demander de rentrer dans l'UE et dans l'OTAN. Alors moi, je vous laisse réfléchir, pourquoi ? Moi, je sais, hein ? Voilà, mais je sais aussi pourquoi il y en a un autre qui est fâché. Donc mettez-vous à la place de l'autre, en fait. Donc là, vous voulez la paix, ok, alors tout le monde veut la paix. Le problème, c'est que vous défendez un pays, mais pas l'autre. Or, c'est plutôt un peu l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que là, il y en a un qui a un petit peu tort de demander de rentrer dans l'UE et dans l'OTAN, parce qu'il y a des accords, et qu'on est en train d'énerver. Poutine, on est en train de l'énerver. Quand vous énervez votre ennemi, quand vous avez promis à votre voisin de ne pas passer de parcelle sur son territoire, dans sa maison, dans son jardin, voilà, vous avez promis, quand vous dépassez ce territoire-là, votre voisin, il va le prendre comment ? Donc prenez tout, toujours, dans votre maison, dans votre quartier, dans votre immeuble, prenez tout, toujours, transformez tout, toujours. Et là, bon, ben voilà, vous voulez accueillir, ok, plein d'Ukrainiens réfugiés, ok. Il n'y a pas de soucis. Alors moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de village, je n'ai pas riche. Donc c'est bien, bravo, vous êtes bien pensants. Bravo à vous. 300 000 réfugiés ou 100 000 réfugiés qui vont arriver, c'est bien. Il y a 300 000 SDF en France. Voilà, juste comme ça pour passer le truc. Il y a 300 000 SDF en France qu'on n'arrive pas à loger. Mais là, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on va pouvoir loger d'autres gens. On ne sait pas pourquoi. Oh, eh ben voyons. 70% des Français veulent sortir de l'Europe. Je ne sais plus combien, en tout cas une grande majorité des gens, ne voulaient pas rentrer dans l'Union Européenne et ne voulaient pas l'euro. Il y a eu un vote pour l'euro, on ne voulait pas l'euro. Puis on a quand même subi. Il peut être guerre civile, on n'a pas sorti des armes. On est rentré dans l'Europe, on n'a pas sorti d'armes. L'Ukraine devrait rentrer dans la Russie, logiquement. Pourquoi sortir les armes à ce point-là ? Moi, je voudrais savoir ce qui se cache derrière. Pourquoi l'Ukraine ne veut pas rentrer dans la Russie, mais veut rentrer dans l'Europe, à votre avis ? Évident. Pas besoin de le dire dans la vidéo encore, on va me traiter de complotiste et de je ne sais quoi. Et par contre, je vais lancer un pavé dans la mare avant de vous parler de mon tirage dégueulasse. Personne n'en a parlé à la télévision. Mais personne, personne, personne. J'attends, j'attends, j'attends de ne pas être la seule, j'attends. Écoutez, vendredi, quand ça a commencé, ou jeudi, je ne sais plus quand ça a commencé la guerre. Il me semble que c'est vendredi ou jeudi, je ne sais plus. J'ai eu d'un coup, vous savez que la nuit, je ne dors pas, et ça bout dans ma tête. Et puis, j'ai pensé à un truc que personne ne parle, parce que là, je vais me faire traiter de complotiste. « Eh bien, est-ce que vous pouvez me dire qui est, depuis le mois de janvier, le président du Conseil de l'Europe ? » Et bizarrement, deux mois après, nous nous tapons Vladimir Zelensky, qui demande à rentrer dans l'UE. « Oh, eh bien voyons ! » Il y a un rapprochement, une coïncidence, un hasard. Je lance un truc, vraiment, je lance un truc. Donc voilà, vous ne vous trompez pas l'ennemi. L'ennemi, c'est ni l'Ukraine, ni la Russie. Il y en a 20% qui l'ont compris, je vous le dis, parce que je vais sur les journaux de New York en live la nuit, et tout ça, les gens y parlent, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais. C'est vachement intéressant ce qu'il y a en live, et je me dis « Ah, quand même ! » Il y a quelques personnes qui comprennent. Biden, il s'en mêle. Biden, il est aux États-Unis, il n'en a rien à faire. Bon, pour vous dire, de prévoir quoi ? Alors, la vache laitière, l'agriculture, les œufs. Les œufs, je n'ai pas trop compris, mais c'est la naissance. Les œufs peuvent être la naissance comme ça peut être les œufs. Il n'y a pas qu'une guerre avec des armes, impossible. J'en ai bien peur que si, mais enfin bon, ça ne va pas durer très longtemps, ça. Comme je vous l'ai dit, ça ne dure pas six mois, puisque pour moi, c'est fini bien avant les élections présidentielles. Moi, je pense que c'est fini avant les élections présidentielles, mais le problème, c'est qu'avec un symbole, on ne peut pas voir les dates. Mais normalement, ça, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon, mais ça va passer forcément par une guerre. C'est-à-dire que pour reconstruire un nouveau monde, comme je pense en 2022, nous arrivons en fait dans un nouveau monde. Normalement, pas dans la fin du monde. Moi, je parle d'un nouveau monde, c'est-à-dire qu'on nettoie pour tout reconstruire, parce qu'il y a des gros problèmes. Et donc, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a un organisme qui s'appelle l'OTAN, qui a promis de ne pas prendre des territoires à l'Est, et qui, là, on ne sait pas pourquoi. Il y a des pays, là, qui veulent rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi il y a ça ? Pourquoi, moi, je suis en train de me dire, depuis deux mois, le président du Conseil de l'Europe, c'est Macron ? Coïncidence, hasard, je ne sais pas. Il y aurait-il quelque chose en rapport ? Voilà. Je vous laisse vraiment juger, vous-même, moi, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose en rapport ? Parce que, deux mois après, coïncidence, hasard, moi, je n'y crois pas. Je vais vous parler de mon tirage dégueulasse. J'ai tiré toutes les cartes de guerre du Saint-Bolon, toutes les cartes du fou. Bon, la Reine d'Angleterre, on va en reparler, parce que là, ça va être un sujet important. Alors, la guerre, la guerre en France, la Reine d'Angleterre, je ne sais pas s'il pourrait s'en prendre à l'Angleterre, je ne sais pas pour quelle raison, enfin bon. Bon, la Reine d'Angleterre, je vous ai quand même annoncé son départ, vers là-haut. J'espère qu'elle est censée abdiquer avant, quand même. Enfin, elle est censée donner le pouvoir à quelqu'un d'autre avant. Alors, moi, je ne chantais pas Charles. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que ça va être Charles. Enfin bon, je ne sais pas si elle a fait un papier ou si elle va le dire en direct. En tout cas, je ne sens pas Charles. S'il est là, s'il est roi, il va rester roi six mois. Alors, ça ne sert à rien. Mais je ne sentais pas Charles, roi d'Angleterre. Par contre, c'est vrai que ma Reine d'Angleterre, elle est sortie dans mon tirage un petit peu, là. Donc, on est un petit peu dans la même période ou sinon, ça voudrait lire que ça concerne l'Angleterre. Alors là, je serais épatée. Je ne sais pas pourquoi les Anglais. Mais je ne pense pas parce que je pense au niveau de la date. Au niveau de la date, il y a un rapport entre le décès de la Reine d'Angleterre ou son abdication. Puisque, voilà, c'est vrai que partir, mourir, pour moi, dans les Jeux, c'est un peu pareil. Alors, partir, c'est-à-dire arrêter son rôle de Reine et partir là-haut, c'est pareil dans les Jeux de Tarot, dans les Jeux de Cartes et dans la Voyance. Quand on voit quelqu'un s'en aller, c'est pareil. Donc, voilà. Bon, pour moi, c'était plus aller voir les Anges. Maintenant, il y a un rapport au niveau de la similitude de la date. Donc, je pense à une guerre en France en rapport avec la Reine d'Angleterre qui soit abdicte, soit décède. Comme si la guerre en France arrivait exactement à ce moment-là. Par contre, bon, il y a des fous de partout. J'ai des fous de partout. J'ai des fous qui se battent entre eux. Ça ne parle pas. Ça ne réfléchit pas, des fous. Ça ne va pas du tout. Je veux dire, ça va nous retomber dessus, que ce soit par une guerre économique comme une guerre nucléaire. Alors, comme je vous ai dit, dans ma communauté en haut, s'il vous plaît, c'est vrai que je ne peux rien faire. Moi, en plus, moi-même, je ne pourrais rien faire. Même vous, peut-être derrière cet écran, vous ne pourrez rien faire. Bien évidemment, parce qu'on n'a pas de date précise, sauf que je vous précise que c'est dans le mois de mars. Voilà, Strasbourg, capitale de l'Europe. Parlement européen. Bruxelles, Conseil de l'Europe. Paris, Élysée, président de la République. Grosse institution qui sont à Paris. Tour Eiffel. L'autre jour, j'avais rêvé. Tiens, qu'il y avait quelque chose qui... Non, que la tour Eiffel brûlait. Ce qui est totalement impossible, logiquement. Mais j'ai rêvé qu'elle brûlait, la tour Eiffel. Pas qu'il y en avait un vieux dessus. Ce n'était pas un avion, c'était le fait qu'elle brûlait. Donc, voilà. Or, comme c'est de la ferraille, je ne vois pas comment la tour Eiffel pourrait brûler. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai rêvé de ça il n'y a pas longtemps. Moi, je n'ai que les fous les uns envers les autres. Je n'ai que la guerre. Je n'ai que la guerre, la guerre, la guerre, les fous. Je n'arrive pas à avoir quelqu'un de diplomate. Il y a quelqu'un qui va... Je vous avais dit quand même... Ce qui est bizarre, c'est que quand bien même, en fait, il est trop tard. Ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, l'Ukraine, à un moment donné, doit... va laisser tomber, puisque je vous avais parlé d'accords. Il y a des accords qui vont être mis en oeuvre entre la Russie et l'Ukraine. Peut-être avec d'autres pays. Je pense qu'évidemment, il y a d'autres pays qui vont rentrer dans la Russie prochainement et que Poutine voudrait récupérer. Parce que l'OTAN n'a pas à aller aussi loin. L'OTAN n'a pas à prendre autant de pays. On n'a pas à coloniser non plus les autres pays. Ça aussi, la colonisation, j'espère qu'un jour, ça s'arrêtera. Mais je vous avais dit aussi une chose. L'Europe va réduire. Est-ce que c'est par rapport à ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va perdre les pays de l'Europe ? Puisque normalement, c'était prévu qu'après les élections 2022, l'Europe se réduise. C'est-à-dire que là, j'ai vu que nous sommes 27 pays et moi, je vous avais dit que j'en voyais que 7-8. Donc, est-ce que c'est par rapport à la Russie qui va récupérer d'autres pays ? Voilà. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il va recréer le RSS. Mais là, j'ai la guerre de partout. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense, évidemment, à une vraie guerre civile. Ou du moins, on va s'en prendre, évidemment, à les personnalités, logiquement. Donc, ça me fait un peu peur si c'est vraiment Strasbourg, toute la ville. Ce n'est pas Strasbourg-Centre, 2 km de bombes. Donc, voilà. Est-ce que c'est vraiment dans toute la ville de Strasbourg, toute la ville de Paris, toute la ville de Bruxelles ? C'est ça, je pensais. Et parce qu'il faut vraiment... Voilà, c'est les centres stratégiques. Je pense à des gens qui sont déjà sur le territoire, évidemment, parce qu'il aurait fallu arrêter normalement les avions et tout ce qui rentre de l'extérieur, hélico presto, le lendemain de la guerre. Mais une fois de plus, comme il y a 2 ans, on n'a pas arrêté les frontières le lendemain de la guerre. Donc, voilà. Il faut toujours arrêter dans les 24 heures. En fait, 24 heures. Pas on va arrêter les avions provenant d'eux. On le fait dans la minute, en fait. Voilà, on téléphone à tout le monde, dans la minute, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Parce que là, maintenant, il y en a qui sont là. Il y en a qui préparent leur coup. Donc, moi, je pense vraiment... Je suis vraiment convaincue d'attentats. Mais je ne penserais pas que ce soit face à des civils. Moi, je suis plus sur des gens qui ont une certaine valeur financière. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de valeur financière. Je ne vois rien. Voilà, des gens qui ont une valeur financière. Et, comment vous dire ? Il n'y a pas que la guerre avec les bombes. Parce que si on me parle de guerre, moi, je vois que ça va mal. Je vois quand même des gens se battre. Attention à l'après. Je veux dire, ce qui commence là, maintenant, avec la Russie, mais c'est trop tard, en fait. Est-ce que vous avez quand même réalisé que c'était trop tard ? Parce que là, il va falloir maintenant mettre quelqu'un de diplomate, quelqu'un qui comprenne Poutine aussi. Dans ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il ne faut pas se dire qu'il avait envie comme ça. Oh, c'est lui le méchant. Oui, mais il y a un début. Si vous, on vous prend une parcelle de votre maison et qu'on vous a promis de ne pas la prendre, cette parcelle, parce que vous êtes un peu trop près de la fenêtre de la chambre et que vous voyez un petit peu trop près la chambre. Et est-ce que vous n'énervez pas avec votre voisin ? Vous voyez, il faut que je réduise tout pour que les gens comprennent. Les gens qui veulent prendre tous les réfugiés d'Ukraine en France, OK. Est-ce que vous avez une villa et de l'argent pour loger 3-4 réfugiés chez vous ? Parce que moi, je n'ai pas ça en fait. Moi, je n'ai pas de chambre, je n'ai pas de lit, je n'ai rien pour personne. Donc, c'est marrant quand même. Il y a 300 000 SDF en France. Voilà. Et là, voilà, on dit oui, 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 venez, venez, venez. Alors, oui, oui, non, oui, non, on n'est pas pour la guerre, évidemment. Mais moi, je suis pour qu'elle s'arrête, en fait. Moi, je voudrais que ça s'arrête le plus vite possible. Je voudrais qu'il y ait un accord entre deux, là, qui soit mis. Parce que nous, à la base, je ne sais pas pourquoi on est inclus. Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Mais, mais, mais pourquoi l'UE, pourquoi l'Union Européenne et l'OTAN commencent à se mêler de l'Ukraine ? C'est bizarre, ça, l'Ukraine n'est ni dans l'OTAN ni dans l'Union Européenne. Macron, président du Conseil de l'Europe depuis deux mois. Oh, eh ben, voyons. Très louche. Mais je suis con, plotiste. Je ne sais pas si quelqu'un va en parler de ça. J'aimerais même que quelqu'un en parle. Mon tirage est dégueulasse. J'ai du fou de partout. j'ai de la guerre de partout. Ma dernière. Oui. Alors, attendez, on va juste voir. Alors, c'est quoi ? Il va y avoir un... Ah. Oui, il faut le... Ben, oui, il faut le... Oui, bon, ça, il faut le brosser dans le sens du poil. Poutine. Il faut le brosser dans le sens du poil. C'est évident en même temps, mais bon. Voilà. Donc, oui, pour moi, une guerre qui peut être économique, évidemment. Bon, enfin, c'est sûr. La guerre économique derrière, c'est sûr. Donc, voilà, on vient de se taper deux ans d'enfermement. On ne nous enlève toujours pas. Ça, voilà, c'est encore dans certains endroits. Le truc sur le crâne, là, encore, pour aller boire un coup et manger au restaurant, qui n'a rien à voir pendant une guerre, en fait. On se demande pourquoi pendant la guerre, on devrait vivre ça. alors qu'il faut absolument voir votre famille, vos amis sortir un max, vivre un max. Quant à la guerre économique, ça, c'est sûr, parce qu'il y a une suite derrière. Mais la suite, normalement, ce serait que la France commence à produire d'elle-même absolument tout, que ce soit l'énergie comme la nourriture. J'ai du mal à comprendre qu'on va me faire croire que les agriculteurs français ne produisent pas assez de blé pour juste le pays français. Non, 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 non. Je crois que vraiment les agriculteurs français peuvent vendre en France. Comme je vous ai dit, il y a tellement d'aliments, il faudrait parler dans une autre vidéo de l'agriculture et de l'écologie française. Donc, voilà, on peut produire tout en France. On ne comprend pas là, on ne comprend pas ça. Donc, oui, il va y avoir, pour moi, une destruction de l'Europe tout court, qu'il va y avoir une réduction de l'Union européenne, il va y avoir un agrandissement de la Russie, donc, on va dire, de l'URSS quelque part qui va reprendre. Je vous demande vraiment d'aller écouter ce que dit Poutine, ce que dit Zelensky aussi, donc le président ukrainien. Écoutez les deux versions et je vous demande une chose dans la vie, quand vous avez des gens qui vous racontent des histoires, écoutez les deux versions. Quand vous avez deux personnes et que vous avez choisi votre camp, avez-vous écouté la version de l'autre personne pour être sûr d'avoir choisi le bon camp ? Parce que je trouve que ça, c'est de plus en plus, les gens écoutent une version. S'il vous plaît, écoutez les deux versions. Donc moi, je vous redis que ce n'est pas Poutine et pas l'Ukraine qui est responsable de cette guerre et je vous dis que prochainement, nous allons enfin peut-être parler plus dans des chaînes d'infos nationales qui vont arrêter un petit peu de faire de la bien-pensance, de la bien-séance et dire la vérité. L'OTAN n'a pas à se mêler de cette histoire, l'Union Européenne n'a pas à se mêler de cette histoire en fait. Donc voilà. Je vais vous laisser avec deux petites vidéos assez drôles là. Donc oui, je vous réponds oui à la guerre. Je suis désolée. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas m'enfuir moi non plus. Voilà, je ne peux pas m'enfuir. Si il y a une bombe qui me tombe sur la tête, voilà, on meurt. Bon, on ne peut rien faire en fait. Ah, j'ai trop pensé à ça. Ma planète Mars cette nuit. Et ce qui était bizarre, vous savez quoi ? C'est qu'on me dit voilà, tu vas monter dans la fusée dans 8 minutes tu seras à Mars. Et je réagis à un truc. Vous savez, le missile Satan de la Russie, vous savez que s'il est envoyé de Russie, comme il va à 30 000 km heure. Il arrive sur Paris en 8 minutes. Et je me suis dit fusée, missiles, Mars, guerre, aride, vache laitière, le lait, les oeufs, l'aridité du sol, plus d'agriculture. Voilà, je vous laisse vraiment voir un petit peu ce genre d'image. Et je le redis, c'était pour prévenir les personnes qui avaient l'intention d'aller dans un espèce de yacht, de bateau, de souterrain avec de l'eau. Je ne sais pas où il y a des souterrains avec des fleuves, de l'eau et des bateaux qui passent. Je ne connais pas. Alors, c'est vrai que Strasbourg, on passe sous certains ponts, mais ils ne sont pas longs. Là, c'était quelque chose de très long, en fait. Ce n'était pas juste, je passe quelques mètres sous un pont, en fait, comme Paris, on passe juste sous un pont quelques mètres. C'était quelque chose de long. On avait l'impression d'un tunnel de souterrains, mais avec de l'eau et avec des bateaux qui passeraient dessus et des gens riches qui essaieraient de se protéger. Et je vois ces terroristes leur tirer dessus avec les kalachnikovs. Non, mais mon tirage me fait très peur. Enfin bon, je n'ai jamais tiré un tirage pareil. C'est dégueulasse. C'est hyper dégueulasse. Donc, voilà, la guerre, elle est après aussi. Pensez vraiment à votre nourriture. Alors, je vous redis de nouveau, lisez dans la communauté. Lisez parfois aussi des messages que je mets en épinglé. Alors, achetez du... Alors, les oeufs maintenant. Je ne sais pas pourquoi je dois dire les oeufs maintenant. Donc, de la farine, des pâtes, les oeufs, des bocaux de tomates en boîte, plein de choses qu'on ne pourra peut-être plus trouver parce qu'il y a des magasins qui peuvent se faire dévaliser parce qu'on va peut-être pouvoir se battre aussi pour avoir de la nourriture. Donc, voilà, je ne dis pas que c'est tout le monde qui est compris. Non, je ne pense pas que ce soit toute la France qui soit ciblée. Vraiment, je ne pense pas qu'on va avoir la bombe nucléaire et quand bien même on aurait ça, de toute façon, on est tous morts demain. Donc, on ne réfléchira plus. Voilà, cette vidéo n'aura plus lieu d'être. Elle n'existera plus du tout. Et puis, voilà, donc, je vous demande d'étudier bien les choses, d'étudier bien que je demande vraiment à l'OTAN et à l'Union européenne de ne pas se mêler de cette affaire. Merci. Voilà. Les Russes comprendront. Merci. Et, j'espère que vous n'aurez pas compris que je suis pour la guerre parce qu'il faut vraiment être stupide si vous n'avez pas écouté ma vidéo jusqu'au bout. mais moi, à la base, je veux dire, on est rentré dans l'Union européenne, on n'a pas eu de guerre. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut faire un rapport, un rapprochement en me disant, oui, mais bon, pourquoi les Ukrainiens ont peur de rentrer en Russie ? Mais mettez-le vraiment dans les commentaires. Pourquoi les Ukrainiens ont peur de faire partie de la Russie et nous, Français, on fait partie de l'Union européenne alors qu'on n'a rien demandé ? La majorité des Français n'ont rien demandé. Je ne dis pas tous les Français. La majorité des Français n'ont rien demandé. Et quand vous faites un sondage aujourd'hui, 70% des Français veulent sortir de l'Europe. Voilà. On n'a pas fait de guerre, on n'a pas eu d'armes. Il n'y a rien eu en fait. Donc pourquoi d'un coup il y a des armes ? J'aimerais juste qu'on se pose bien la question pourquoi on en est arrivé aux armes en fait ? Pourquoi ils en sont arrivés aux armes ? Pourquoi on s'en mêle ? Pourquoi on s'en mêle en fait ? Parce qu'il y a plein d'autres guerres en plus, pas loin. Je n'entends pas qu'on s'en mêle autant. Je n'entends rien de tout ça. On n'est pas en train d'envoyer des gens de France qui sont en train de se dire je vais aller au front. Bon, vous allez être rares parce que justement vous êtes pour se dire ouais, Poutine, des gros mots sur lui. Mais en attendant, la majorité des Français, une grande partie, 90% des Français ne vont pas aller en Ukraine prendre une arme. Je vous le dis. Moi, je ne vais pas aller en Ukraine prendre une arme. Je ne vais même pas aller en France prendre une arme. Moi, je me laisse buter. Franchement, je ne me bats pas avec des armes en fait parce que je suis anti-arme. Je suis anti-guerre. Merci. Donc, voilà. Donc, j'ai mon camp qui n'est pas le même que la majorité d'entre vous parce que je le comprends ce camp-là. Je ne suis pas pour ce qu'il fait, évidemment. Évidemment, je ne suis pas pour ce qu'il fait. Mais il est en train de dire vous m'avez fait du mal. Vous m'avez trahi. Vous n'avez pas respecté les accords de l'OTAN avec la Russie. Ils n'ont pas respecté les accords. Je vous dis de réduire ça avec votre maison, votre jardin et votre voisin. Réduisez-le à chaque fois quand il y a un problème. Réduisez tous les problèmes avec votre maison. Est-ce que vous accepteriez une chose pareille ? Est-ce que vous avez compris que l'OTAN voulait s'agrandir et donc que les forces armées européennes vont commencer à aller vers la Russie ? Pote, 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 les pétoches, c'est normal. Donc voilà, Poutine se défend. Il l'a attaqué pour se défendre. Comme vous allez attaquer quelqu'un pour vous défendre parfois. Parfois, vous attaquez pour rien. Il y a des gens qui attaquent pour rien. Donc on ne sait pas parce qu'on ne les a pas attaqués. Mais là, c'est pour se défendre d'un futur qu'il connaît en fait, Poutine. Il sait ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que le président ukrainien n'arrête pas de faire des vidéos sur YouTube. Là, on le voit partout. Je veux rentrer dans l'Europe. Je veux que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Pourquoi tu fais ça en pleine guerre ? Voilà. Je veux rentrer dans l'Europe et dans l'OTAN. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi il fait ça le président ukrainien ? Voilà. Si vous avez une réponse, pareil, dans les commentaires. Pourquoi votre voisin qui vous a promis de ne pas prendre une parcelle de votre jardin, un matin, vous vous réveillez et puis tiens, il y a des objets à votre voisin dans votre jardin parce qu'il a agrandi la barrière. Un matin, vous avez une nouvelle barrière qui a réduit votre territoire de votre jardin. Je vous demande de penser juste à ça. Vraiment. Donc, c'est l'équivalent. Alors là, c'est gentillé, évidemment, mais là, on est avec une vraie guerre économique et une guerre qui est prononcée, qui est trop tard. Il faut vraiment changer de vie de diplomate, là. Il faut essayer de le comprendre, il faut essayer de négocier avec lui. À la base, c'était pas à nous de négocier avec lui. En fait, nous, on n'avait rien à voir. Je ne sais pas pourquoi les Français se sentent impliqués, mais je vois que vous n'êtes pas beaucoup à vous sentir impliqués à vouloir la guerre. Vous n'en faites pas. Je comprends tout à fait. Personne n'aveu, en fait. Personne ne veut cette bière. Je n'arrête pas. C'est horrible parce qu'il fait chaud. Je ne supporte pas la chaleur intérieure. C'est pour ça, je ne traîne jamais dedans. D'ailleurs, je suis toujours à l'extérieur. Je tousse plus dedans que dehors. Donc, voilà. On ne veut pas de guerre. Peace and love. Que tout s'arrête. qu'on puisse vivre en paix. Mais je vous dis, c'est trop tard. Voilà. Je n'arrêterai pas si on te... J'ai très peur. Comme beaucoup de gens délaient à cet écran. Et je ne veux pas... De toute façon, même si vous mettez la nourriture de côté, qu'admettons une vraie guerre avec des mitraillettes et des bombes n'arrivaient pas, n'arrivaient pas. Voilà. Vous aurez... La nourriture, ce n'est jamais perdu. Mais, moi, je pense, voilà, c'est vrai que si l'essence monte à 2,50 euros, si les paquets de pâtes coûtent 4, 5 euros, etc., bon, là, c'est la merde. Donc, voilà. Mais je ne pense pas à cette petite guerre. Voilà. Je ne pense pas juste à ça, en fait. pour moi, vraiment, je pense à des vraies armes. Donc, protégez-vous et changeons de diplomate le plus vite possible. Il y a des gens qui ne savent pas parler à l'ennemi, qui n'est à la base pas un ennemi, mais un concurrent et quelqu'un avec qui même on travaille, donc c'est même et un concurrent et un allié en même temps. Donc, ce n'est pas un ennemi à la base. Il faut le comprendre, il faut discuter avec lui, on n'attaque pas pour rien, il ne faut pas le prendre pour un fou, loin de là, évidemment, il n'attaque pas pour rien, on ne fait pas ça pour rien. Pourquoi ? Il y en a un qui veut rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN, je vous le redis, pourquoi ? Et d'autres pays, de toute façon, vont rentrer dans l'URSS. Donc, j'appelle ça l'URSS, moi, parce que ça va devenir, il appellera ça la Russie. Mais voilà, il va récupérer les pays, il va. Cette année, il va. Et je pense que ça peut être ça les accords qui seront signés que je vois. Mais l'Ukraine en Europe, c'est mal, barré, et c'est pas conseillé du tout, M. Macron. On peut rien éviter, je ne peux rien éviter, je ne suis qu'une femme, que médium, que quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui philosophe beaucoup. Voilà, vraiment, je me pose beaucoup, beaucoup de questions. Et je leur ai dit, je relance le dernier pavé dans la mare, Macron est président du Conseil de l'Europe depuis deux mois. Voilà, je vous laisse avec cette phrase. Et je vous laisse avec des petites vidéos derrière qui vont suivre, qui sont rigolotes. Je vous fais un bisou, je vous dis de vous protéger, essayez de partir des capitales. Et faites vos courses, quand vous le pourrez. Achetez des lumières sans... comme ça, là. Achetez des lumières sans piles, voilà, qui s'allument, qui sont des choses que j'ai rechargées avant, mais avec des piles, je veux dire. Et puis la guerre internet et des téléphones. Commencez à prendre l'habitude à ne pas trop traîner sur votre téléphone, parce que je vous avais dit qu'il allait y avoir une coupure internet téléphonique des hackers qui vont se mêler un petit peu de ça. Alors moi, je me suis dit, d'ailleurs, parce qu'on me posait la question à quel moment. Mais vous savez ce que j'ai pensé, qu'il y a des gens qui vont déconnecter les QR codes des élections présidentielles, en fait. Parce qu'on a les élections présidentielles et je me voyais bien qu'il y a un hacker, en fait, qui va déconnecter les QR codes des électeurs qui ont la nouvelle carte de cette année, il y a un QR code dessus. Je ne sais pas trop, mais après, je me suis dit, peut-être pendant les élections ou juste avant, un méga problème informatique, technique, mais les Russes sont bons là-dedans, je vous le redis, donc les guerres sont de toutes les sortes. Il y a des armes, il y a la guerre économique, il y a la guerre au niveau de la nourriture, il y a la guerre au niveau de l'énergie. Pensez à toutes ces guerres, sachez que de toute façon, nous y sommes, ça va devenir de plus en plus grave si cette semaine, ce n'est pas fini. Moi, je parlais d'une guerre éclaire et j'espère que cette semaine, c'est fini. le problème, c'est qu'on a un petit rapport chronologique avec la... comme on l'appelle, la reine-mère, voilà, parce que d'après ce que je vois, ça va être en rapport plutôt avec la reine-mère, donc avec ce qui se passe avec la reine-mère, avec son abdication au niveau de la date de ce changement un petit peu guerrier, donc au niveau des dates de ce changement de la guerre qui passera à autre chose avec des négociations derrière, mais des négociations qui sont trop tard. Donc dans tous les cas, nous y sommes pendant quelques années maintenant, il va falloir s'habituer à produire en France, à tout faire en France et cette guerre sert à quelque chose pour un renouveau mondial. 2022, renouveau mondial, mois de mars, mois de la guerre, l'année du tigre, les choses cachées qui vont se dévoiler, on va faire du nettoyage, il y a du gros nettoyage qui arrive en 2022. 2022, année du fou, année des surprises, année des gens qui s'en vont, par surprise. Voilà. Pour terminer la vidéo, j'ai mis aussi dans ma communauté aujourd'hui, j'aimerais qu'on n'oublie pas une personne qui est décédée aujourd'hui, importante, et puis vous allez avoir encore d'autres. J'avais mis, je vais peut-être remettre le lien là en bas, bizarrement, il y a un mois, un mois et demi, j'ai fait une vidéo pour ceux qui l'ont vue. J'ai dit, c'est marrant, vous allez voir une personne avec une troisième, qui va partir juste après. Donc là, c'est bizarre encore, j'espère qu'on va en reparler parce que moi, je ne suis pas convaincue que ce soit, évidemment, sa maladie, parce que le timing au niveau de ça et de son décès me turlupine. j'espère que sa femme va en parler de nouveau parce que ça ne doit pas rester secret. Et la reine-mère, pareil, on ne sait pas pourquoi, elle est trois fois et puis qu'elle a chopé la noix de coco. Voilà, on ne sait pas pourquoi elle a chopé la noix de coco. Je croyais que c'était pour éviter de choper ça, en fait, donc ça ne sert à rien de vous le choper quand même. Donc voilà, on va terminer avec des choses un peu drôles dans la vidéo qui suit, là, donc des petites musiques, des petites parodies et j'espère que j'aurai répondu à tout. Normalement, j'ai un peu tout pensé si vous avez regardé cette vidéo en entier. Donc, peace and love, merci pour les russes et dasvidanya. Merci, au revoir, bye bye et je vous laisse avec mes deux petites vidéos rigolotes. et je vous dis bonne chance et j'ai très peur comme beaucoup et il faut avoir peur et être conscient et ne pas croire au miracle, ne pas croire, voilà, je vous dis, il va falloir changer de diplomate mais le problème, c'est que nous ne sommes que le 2 mars. Donc, pour changer de diplomate, de quelqu'un de diplomate quand je dis ça, je dis, il faudrait mettre quelqu'un de diplomate. pas comme je viens de voir d'ailleurs mon tirage est-ce qu'il est encore là ? Vous savez, alors l'arrêt va s'arrêter, oui, ça va s'arrêter. Oui, cette fameuse, ça c'est ce que je venais de tirer à la fin, c'est l'ego de l'homme. Il va falloir arrêter de vouloir avoir la plus grosse quéquette parce que je crois qu'il y a un problème là-dessus en fait. Il y en a un des deux, voilà, il veut avoir la plus grosse quéquette et ça me pose vraiment problème. Il faut qu'il y en a un qui lâche du lest. Donc, la personne aura compris, enfin, les personnes ont compris de qui je parle. Évidemment, ne vous trompez pas d'ennemis. Ne vous trompez pas d'ennemis. A très bientôt et bon, j'espère pas avoir de menaces de mort pour cette vidéo, ça ne m'étonnerait pas mais ce sera bloqué et j'en ai rien à faire parce qu'il faut dire la vérité. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, je me suis dit est-ce que je dois la faire ou pas. Je vous dis, oui, méfiez-vous d'une guerre avec des vraies armes mais la guerre alimentaire, elle va être là et la guerre énergétique, c'est trop tard, elle est là. C'est pour une nouvelle ère, voilà, une nouvelle ère, on est dans un nouveau monde et tant mieux parce que l'Europe va se réduire, on va produire plus français, on va commencer à faire l'énergie française, voilà à quoi on en est arrivé parce que de toute façon c'était prévu que ça arrive comme ça, c'était prévu que ça doive arriver, j'avais toujours dit il faut une guerre pour nettoyer, donc voilà. Je vous dis à bientôt, je vous laisse avec du rigolo. « ECTOS collaboration » Faites vous, vaccine vous m'enmerdez FAITES FATE Vous m'emmerdez pha-vaccine vous m'emmerdez merdez merdet faitesvous vaccine vous m'emmerdez FETES FATE VOUS vaccine vous m'emmerdez Fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement Eh ben voyons Alors Tu nous as pas manqué Tu nous manques toujours pas Dans le milieu